Salut les guys, c'est Ozzy, et on se retrouve pour notre 7ème épisode sur ce Let's Play de Final Fantasy XV, dans un tout nouveau décor, vous l'aurez sans doute remarqué, alors pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on peut être ? Eh bien, tout simplement, nous sommes arrivés à l'Estaloom, j'ai fait le trajet en voiture, qui était assez long, qui était non sans embûche, parce que oui, je l'ai fait en voiture et pas en chocobo, j'ai débloqué, je sais, l'allocation des chocobos dans le précédent épisode, avec cette chasse de morteuil, mais là, j'ai opté quand même pour la voiture, parce que c'était à plus de 3 km, et déjà en voiture, c'était 4 minutes pour y aller, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait en vidéo, l'arrivée en voiture, parce que 4 minutes de juste, ils sont en voiture et il ne se passe pas grand-chose, pas très intéressant. Ok, et donc, nous allons retrouver Iris, la seule, la seule, oui, la seule, bien sûr, la sœur de Gladio, qui se trouve donc normalement dans cette ville, qui se trouve à l'Estaloom, qui est une belle petite ville urbaine, charmante ville urbaine, où il fait bien beau, il est apparemment bien chaud, les héros se sont pleins de la chaleur en arrivant, ça a l'air d'être une belle petite ville balnéaire, bien urbaine et tout, franchement, c'est sympa, le coin est sympa. Et pile au moment du tremblement de terre, vous aurez noté, c'est curieux. Lire. Ah ouais, j'en ai déjà trouvé un. Ah, c'était pas le même truc, quand même, qui est informé dedans, d'accord. On crève de chaud. Ouais, je suis d'accord avec toi, mon gars. Alors, est-ce qu'on va retrouver Iris ? Eh oui, voilà Iris. Ah bah, ils sont fidèles à eux-mêmes, elle est en noir, nous on est en noir. Eh bah, dis donc, t'as l'air en forme. Mais beau, je vais être épuisé. Dites, vous allez rester un peu. C'est ce qu'on a prévu. Quand t'auras une minute, faudra que tu me racontes tout. Ok. Bah non, non. Elle va pas te dire comment elle a réussi à se barrer et tout. Et alors, le mec qui lui a permis de s'enfuir, il est où ? C'est censé être un membre de la guerre aussi, non ? Et toi aussi, Talcott. Prince Nautis, t'inquiète pas, je protège Iris. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas inculqué l'étiquette à mon petit-fils. Il n'y a pas de mal. Bon, j'arrête, c'est un vieux, je suis déçu. Nous nous retirons avec votre permission. Prince Nautis, passe une bonne nuit. Ouais, non mais alors par contre, quand tu t'adresses à un membre de la royauté, tu ne dois pas parler aussi familièrement. C'est la deuxième personne du pluriel, s'il te plaît. Iris, dis-moi, il y a eu beaucoup de dégâts ? En fait, la citadelle et ses environs ont été bombardés. Mais de nombreux quartiers de la ville sont restés intacts. L'Empire visait donc bel et bien des points stratégiques. Franchement, si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Bah, je ne suis pas sûr que tu puisses faire grand-chose. Ah, c'est malaisant. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, j'ai entendu une rumeur. Les gens disent qu'ils ont vu Dame Lunafreya en ville. Mais il paraît qu'elle est repartie aussitôt. En tout cas, elle allait bien. Ah ah. Ça me rassure. Merci. Bon bah, je vous souhaite une bonne nuit. Bah oui, hein. On n'a pas fait grand-chose encore, on va déjà pioncer. Alors, bon bah oui, hein. Oui, pas de combat depuis la dernière fois. Mais 1750 d'XP déjà. On passe au niveau 17. Parfait. Ah, 88 PC. Il va falloir que je bouge ça. Alors. Mouais, 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 mouais. Quelques petites photos. Ok. Le lendemain matin. Ni Flame arrive. Ça détruit tout. Non, je crois ça. Ils sont partis faire une balade avec Talcott. La ville vaut le coup d'ail. D'ailleurs, tu veux la visiter ? Donc ils sont partis avec le gamin ? Ouais, allez, on va visiter. On ne sait jamais. On pourra trouver des trucs intéressants. D'accord. Ouais, bonne idée. Tu vas voir. Je suis un bon guide. Ouais. Je suis déjà marié, hein. Enfin, je vais déjà me marier. Allez, remenez-vous bien. C'est elle qui me suit au final, en fait, c'est ça ? On va commencer par... C'est ça. Visiter le marché. Ça te dit ? Elle n'a pas de vie, hein. Promenade à deux. What ? C'est quoi cette icône ? Chelou ? Ouais, mais à mon avis, de façon... Ouais. Il n'y a pas le choix, quoi. Attends, elle s'est mise à courir d'un coup, et puis elle s'est arrêtée tout de suite derrière. La nuit, c'est vraiment un endroit superbe ici. Ah ouais, c'est vrai. Mais pourquoi... Non mais, sérieusement. Elle court, elle s'arrête. Elle court, elle s'arrête. Oh ! Gris ! T'as fini, oui ? Le marché. Ouais, moi, je t'attends pas. Je t'attends pas, hein. Tu courras, hein. Tant pis. Ici, c'est le marché de Partheloum. Ils ont tellement de choses. Mais on est à l'Eistram. C'est sympa, non ? Si je pouvais, j'achèterais tout. Ouais. Jouer au blasé, jouer à l'intéressé. Jouer à l'intéressé. Il y a tellement de boutiques, c'est normal que t'aime. Oh, tu me connais bien. Allez, 250 XP. Comment gagner de l'XP en ne faisant rien ? Ok, elle se bloque avec un personnage du jeu. Sérieux. La centrale. Allez. Par contre, c'est un cul-de-sac ici ou pas ? Non, ça n'a pas l'air. Yep. Ce n'est pas un cul-de-sac, on peut passer par là. Parfait. Ah, ramasser. Non, j'ai dit ramasser. Des fois, franchement, l'action s'affiche, mais elle ne se fait pas. C'est relou, en fait. Ça, c'est mal fait. J'ai envie de leur dire juste. FF15, jeu génial que j'attendais. Je suis spécialement pas déçu pour le moment. Clairement pas. Il me plaît. Mais franchement, ce genre de choses, pour ramasser un objet, ouvrir une porte, etc., t'arrives devant, t'as l'action qui s'affiche à l'écran, t'appuies sur A et tu sautes. Parce qu'il y a la touche de saut, c'est A. Là, je suis quand même un peu déçu. Voilà la centrale électrique. C'est de là que l'estaloom tire sa richesse. Ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a que des filles dans cette centrale. En fait, j'ai découvert que ce sont les femmes qui font tourner l'estaloom. Ouais ? Ah, c'est bien. C'est l'endroit idéal pour toi. Tu serais une vraie star ici. Tu penses aussi ? C'est différent de chez nous, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. C'est cool ! Ouais ! Allez, hop, encore de l'XP gratos. Mais je sais pas pourquoi, mais... Ça sent le... Il se passera quelque chose dans cette centrale. Je sais pas, une impression comme ça. Ouais, putain, c'est des sacrés cristaux qu'il y a à côté, dis donc. La vache. Bon, enfin bref. Allez au Belvédère. C'est parti, on y va. On doit sûrement pouvoir y aller par là. Oh, bah oui. Ah, bah, j'imagine que ça doit pas être pareil qu'insomnia ici, oui. Déjà, on en est assez loin. Je pense. Même Hammerhead, ça avait pas l'air d'être la porte à côté d'insomnia, alors... J'ai pris l'impression qu'on s'est moins une de plus en plus. Quoique, ou peut-être qu'on se rapproche, remarquez. Peut-être qu'on se rapproche d'insomnia de plus en plus. Je sais, on sait pas trop encore où est situé insomnia sur les cartes, c'est dommage. C'est dommage à ce niveau-là. C'est vrai ! C'est l'occasion, ouais. Bah écoute, j'irais boire un coup à l'occasion à ta santé. Maintenant... Ah, c'est... J'aimerais tellement faire le tour en voiture. Ah, la quête la plus palpitante. Ouais, pourquoi pas. Ouais, non, mais déjà, on va aller voir la belle vue sur le météorite. Hein ? Que j'aperçois, là, dès maintenant. C'est joli, n'est-ce pas ? Ici, c'est le belvédère de Péglar. Regarde-là, on peut voir le météore. Ah bah oui, ça... C'est difficile de le rater en même temps. J'ai l'impression qu'on a un rendez-vous en amoureux. Euh, ouais, mais non. Là, non. Hein, quoi ? Tu délires. Quand même, tu pourrais au moins jouer le jeu. Ouais, mais non. Allez, encore de l'XP. De l'XP gratos. Retourner à l'hôtel. Mais c'était une... Une quête passionnante, dites-moi. Alors, on retourne. À l'hôtel. À l'hôtel. Ouais. Oui, si, on peut passer par là. Ok. Je me demande si les autres sont déjà rentés. Je me demande s'il ne va pas nous arriver une embrouille. Non, on va l'approuver. Oh, c'est sympa. T'as raison. C'était cool. Merci à toi. T'es gentil. C'était bien de nous changer les idées. Ah bah, c'est clair que ça change de... C'est un cadeau pour toi. Mais comme c'est une surprise, tu vas devoir attendre. D'accord. C'est mon anniversaire ? C'est mon anniversaire pour que tu me fasses une surprise comme ça ? Ah, qu'attache, je vais, promenade à deux. Ah, les revoilà ! Allez, vas-y, mon petit Talcott. Dis-leur ce que tu m'as raconté. Ok, mec. Talcott, un peu de respect. Pas besoin de manière. Je ne suis qu'un citoyen. Je vais parler d'une légende qui dit que l'épée d'un roi a été cachée derrière une chute d'eau. Cela a peut-être un lien avec les tombeaux royaux. On a qu'à aller voir ça. Voilà qui est intéressant. Ça, franchement, là, on avance. Nous sommes à combien de temps de vidéo ? Oh, une petite dizaine de minutes, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Par contre, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai une petite ellipse. Le temps d'aller sur le lieu. Ah oui. Ah, mais ne cherchez pas, en fait. C'est même certain. Je vais vous faire une ellipse. C'est... C'est que ce n'est pas la porte à côté. Il y a plein de quêtes à prendre, mais je reviendrai pour les prendre, exprès. Et j'aimerais bien, c'est faire le plein, par contre, aussi. De la régalia. Parce que... Mine de rien... Oh, je n'avais pas vu. Pièce d'argent ancienne. Parce que mine de rien, on n'a plus beaucoup d'essence. Approchez la régalia. Pourquoi on s'est garé là-bas ? Hein ? Ça peut rester. Bon, alors, on va aller à la régalia, faire le plein. Et puis oui, donc, chers amis, comme je vous ai dit, écoutez, je vais faire le plein et je vais aller me diriger vers le lieu de la grotte de la cascade. On va se diriger à la grotte de la cascade. Tout ça, hors caméra. Donc, je vous fais une petite ellipse. Salut ! Et on se reprend juste après. Bien, chers amis, fin de l'ellipse. Nous arrivons presque à la grotte. Et nous nous retrouvons, voilà, avec quelques nouveaux mobs. Voler, la parade. J'ai pris cher. Et vous savez, ce que j'ai oublié de faire, c'est de me faire le plein de potions. Ah, ah, ah ! Eh ben, Prompto ? Allez, zblum, 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 zblum. Alors, Prompto aussi va se prendre une super potion. Yeah, une petite attaque de dos. Un combo même de dos, en fait, j'ai envie de dire. Allez, attaque de dos, zblum, zblum. Ah, merde, j'ai changé. J'ai changé un peu vite. Euh, non, c'est une missile où il est là. Voilà. Je vais prendre une petite potion d'opties. Et une super potion. Et une super potion Ignis. Et on va reprendre ça. Et on va... Allez, achevez celui-là. Voilà, hein. On achève le premier. C'est bon. Zou ! Ah, son éclipse combat. Euh, combo combat, oui ! Combo de dos. Allez, 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 allez ! Il est mort. Allez, allez, zblum, zblum, zblum. OUII ! Allez, tu vas crever ! C'est un moindre... Oui ! J'ai pris cher. Allez ! Qu'est-ce qu'il y a, mon joli ? Ah, ok. Aïe. Wouah ! Je crois que c'est... Ah, il est mort. Il est mort, il est mort. Bon, la nuit est tombée. Oh, qu'est-ce que j'ai pensé à une nouvelle recette. Alors, si vous vous apercevez sûrement au loin... Heureka ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pensé à une nouvelle recette. Oh, tu viens de te répéter... Ah oui, d'accord, on fait deux recettes. Ok. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une grosse bébête là-bas. Je l'ai évité. Je me suis arrangé à l'éviter pour venir jusqu'ici. Pour la simple et bonne raison que la bébête en question est juste niveau 54. Soit un niveau un peu trop élevé pour moi. Qui suis level 17 avec chacun. Ah, chers amis, je crois que c'était pas par là qu'il fallait passer. Ah, écoutez, je suis déçu. Je suis déçu, je suis eu... Ah, si. Ah, si, ça doit être là. C'est là ? Oui, voilà, bah alors ! Ah, si, c'est bon. Parfait. Je suis rien dit. Euh... Bah le problème, c'est qu'après, j'aurai du mal à remonter. Donc, on ira prendre ce trésor plus tard. Ah, voilà ! Bah c'était bien le bon chemin. Parfait. Parfait, parfait. Alors, est-ce un tombeau ? Est-ce autre chose ? En tout cas, c'est un donjon. Chercher l'épée légendaire dans la grotte. Remarquez, il fait tellement froid, que si ça se trouve, il n'y aura pas de démons. Tu parles, il s'en tape de la température. Ouais, peut-être. Ah, mais il se pourrait qu'ils soient tous congelés. Regardez, voilà le comédie. Des flancs ! Des flancs, d'accord, ok. Des flancs, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? Le feu ? Non. La lumière ? Oh, la vache ! Ils sont résistants en tout. Oh, pas le coup. Ah, là, là. Ah, un bon combo parade. Bon, ça va, ils sont niveau 14, quand même. Ils prennent donc globalement assez cher. Oh, là, là, il s'est complètement foiré sur son tir, c'est pas possible. Enfin, ça va. Franchement, ils font pas trop mal. Ils prennent quand même assez cher. J'ai bien fait le racheter quand même pas mal de... Je me suis quand même racheté des équipements meilleurs. Eh bien, j'ai bien fait, visiblement. Il a trouvé une super potion. Nice. C'est vrai que j'avoue que je risque de me... Surtout avec des chaussures comme ça. J'ai pas envie de me... Eh bien, j'ai bien sûr. Wouhou ! Ah ! Dommage. C'est quoi, ça ? Des diablotins. Plus bas level, ça va. Me dit pas qu'ils sont résistants à tout. À toutes les armes, en tout cas. Ok, ils craignent surtout les flingues et les dagues. Alors, j'ai changé. Moi, je me suis équipé d'un flingue. D'une pour gagner un peu de distance. Potentiellement. Aïe. Eh, c'est dans mon sens, sinon. J'ai l'impression que je suis tout seul. J'aime pas ces impressions. Nul. Aïe ! Non, mais non, c'est bon. Tanto ! Vas-y ! Balle perçante ! Il n'a même plus son flingue dans les mains. Ah ouais, il faut peut-être que je réutilise quand même une véritable arme avec un flingue pour parer. On va faire des parades. Boum ! Boum ! Boum ! C'est assez périlleux de se battre dans le coin. Il faudrait allumer la lumière quand même, non ? Allez. Zou, 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 zou. On peut tirer. J'ai l'impression que c'est pas 6 balles, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt 8 balles. Ouais, bon, technique nulle, c'est clair. Au flingue. La technique, elle est pas extraordinaire, c'est sûr. Ah, une petite potion, ça fait plaisir. C'est dommage, c'est que j'ai raté d'autres objets. Dans la glissade. Bon, on va reprendre l'épée. C'est quand même pas le type de combat que je préfère au flingue. Clairement pas. On va dire qu'on sera pas venu pour des brunes. Fais-toi un peu, cher. Bah, moi aussi, tant qu'à faire. Ah, des bouts de métal rouillés et tout. Parfait, ça, ça va permettre de faire des améliorations d'armes. Bon, bah, visiblement, on va encore se taper une petite glissade. Ah ! C'est chaud, quoi. On n'arrive pas à se diriger. Oh ! Ok. Ils sont où, les hôtes ? Ah ! Voilà, c'était ça que je voulais, quand même. Ah, il y a de l'essence de... Un truc d'essence de magie. Ah, bah, oui, faites exprès. Alors, le feu... Et les grosses épées. Magie. Feu. Non, alors, pardon. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas dans magie. C'est dans l'équipement qu'il faut que j'aille. Feu. Feu fragilisant. Ah, il m'en reste un. C'est pas long, ça. Bon. What ? What the fuck ? Allez, bim, une petite attaque de deux. Elle est con un peu, non ? Elle me monte son dos depuis tout à l'heure. Olé ! Eh ouais, parade. Il m'aura pas comme ça. Allez, zbim. C'était l'équivalent du boss, il me semble, dans le premier donjon qu'on s'est tapé. Mais là, quelque chose me dit que c'est pas le cas. Bon, alors. Par où ? Il y a plein. Attends, il y a v'là les chemins impossibles. Il faut aller par là. Mais il y a d'autres choses par ici. Alors. Ah, mince. L'essence de glace est pleine. Là, il y a un objet. Mais sauf que malheureusement, je vais pas avoir énormément de temps de traîner plus que ça, quoi. Il y a plein de choses. Euh... Écoutez, les amis, je pense qu'en fait, on va s'arrêter là. Franchement, ça m'embête de m'arrêter comme ça en plein donjon. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir continuer vraiment plus longtemps de tourner. Euh... Pour certaines obligations. Donc, on va s'arrêter là. On va faire ça, on va faire ça, les guys. Ok. Donc, bah, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu pour les quelques combats qu'il y a eu. Et on se fera peut-être le Daimons en sortant de la grotte. On tentera. Je pense qu'on tentera en sortant du donjon. Et on verra donc, dans le prochain épisode, si c'est bien une arme des rois ou pas. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir un guys, si c'est pas déjà fait. Et voir la suite de ce let's play sur Final Fantasy XV, ainsi que les autres vidéos que je vous propose sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis salut les guys, c'était Ozzy, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la prochaine.